Jacques Bergerac a passé ses derniers jours dans la solitude. Permettez-moi de vous présenter l'histoire captivante de Jacques Bergerac, un acteur français qui a conquis Hollywood avec son charme et son talent dans les années 50 et 60. De son ascension fulgurante dans l'industrie cinématographique à sa vie privée intrigante, découvrons ensemble le parcours de cette icône du grand écran. Accrochez-vous et plongez-vous dans l'univers glamour d'un homme qui a su séduire le public international avec son charisme français unique. Jacques Bergerac est né le 26 mai 1927 à Biarritz, une ville située dans le sud-ouest de la France. Il était le fils d'une famille aisée et a grandi dans un environnement confortable. Très tôt, il a manifesté un intérêt pour le monde du spectacle et a montré des prédispositions pour la performance. Jeune homme, Bergerac a étudié l'art dramatique et s'est passionné pour le théâtre. Il a développé ses compétences en tant qu'acteur et a rapidement attiré l'attention grâce à son charme naturel et son talent prometteur. Au-delà de ses aspirations théâtrales, Bergerac était également attiré par le monde de la mode. Il a travaillé comme mannequin, ce qui l'a exposé à l'industrie du divertissement et lui a permis de se faire remarquer par des professionnels du cinéma. Cette exposition à l'industrie de la mode et son charme distinctif ont ouvert des portes à Jacques Bergerac. Déjà, des agents de casting ont été intrigués par son apparence et ses talents et il a rapidement été repéré par un des représentants de la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, un important studio de cinéma américain. Cette opportunité l'a conduit à faire le grand saut vers Hollywood où il a été signé pour un contrat avec la MGM. Le jeune Bergerac s'est installé à Hollywood et a commencé sa carrière dans l'industrie cinématographique américaine. Il a adopté le nom de scène de Jacques Bergerac en mettant en valeur son héritage français pour attirer l'attention et se distinguer dans l'industrie hollywoodienne. La carrière de Jacques Bergerac s'est principalement déroulée dans les années 50 et 60 où il a connu une période de succès à Hollywood en tant qu'acteur français charismatique. Après avoir signé un contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer, il a commencé à jouer dans les films américains ce qui lui a permis de se faire connaître du public international. Son premier grand rôle est survenu en 1953 dans le film The Merry Widow, la veuve joyeuse, aux côtés de Lana Turner. Sa performance a été bien accueillie et lui a ouvert les portes vers d'autres projets. Cependant, c'est en 1955 qu'il a obtenu l'un de ses rôles les plus mémorables aux côtés de Grace Kelly et Carrie Grant dans le film d'Alfred Hitchcock, To Catch a Thief, la main au collé. Sa présence charismatique et son accent français ont contribué à son attrait en tant que séducteur électrant. Par la suite, Jacques Bergerac a continué à jouer dans plusieurs films à Hollywood, souvent dans des rôles de soutien. Il a partagé l'affiche avec des acteurs et actrices renommées telles que Debbie Reynolds dans The Cat Raid Affair, l'Europe à de noces en 1956, et Esther Williams dans Jupiter's Darling, le chariot des dieux en 1955. Il a également travaillé avec le réalisateur Vincente Minelli dans Gigi en 1958, une comédie musicale acclamée par les critiques. Cependant, malgré sa présence régulière dans l'industrie cinématographique, la carrière de Bergerac n'a pas décollé au même niveau que certains de ses contemporains. Il n'a jamais réussi à obtenir un rôle principal qui aurait pu le propulser au rang de star à part entière. Néanmoins, il est resté actif dans le cinéma jusqu'au début des années 70, apparaissant dans des films tels que How to Steal the World en 1968 et The Mad Room en 1969. Après avoir quitté l'industrie du cinéma, Jacques Bergerac s'est diversifié professionnellement. Il s'est tourné vers l'immobilier et a géré une société de production de films. Bien que sa carrière cinématographique n'ait peut-être pas atteint les sommets espérés, Bergerac a laissé une empreinte grâce à ses performances charismatiques et qui est son charme français distinctif. La vie privée de Jacques Bergerac a été marquée par ses mariages et ses relations amoureuses. Il s'est marié quatre fois au cours de sa vie. Son premier mariage était avec l'actrice américaine Dorothy Malone en 1959. Le couple a eu deux filles ensemble, Mimi et Diane, avant de divorcer en 1964. Par la suite, Bergerac s'est remarié avec Ginger Rogers, une célèbre actrice et danseuse américaine. Leur relation a attiré l'attention des médias, mais ils n'ont finalement divorcé en 1970. Jacques Bergerac a ensuite épousé l'actrice britannique Dorothy Custer-Vanderpool en 1976. Cependant, ce mariage a également abouti à un divorce. Enfin, en 1982, Bergerac s'est marié avec l'actrice américaine Danielle Demetz. Le couple a vécu ensemble jusqu'au décès de Bergerac en 2014. Outre ces mariages, Jacques Bergerac a également été lié à d'autres femmes célèbres de l'industrie du divertissement. Il a eu une relation avec l'actrice et danseuse Leslie Caron et a également été lié romantiquement à l'actrice et mannequin française Capucier. Jacques Bergerac est décédé le 15 juin 2014 à Anglettes, en France, à l'âge de 86 ans. Sa disparition a été une perte pour l'industrie cinématographique, où il avait laissé sa marque avec son charme distinctif et ses rôles mémorables. La mort de Jacques Bergerac a été ressentie par ses proches, ses admirateurs et ceux qui ont suivi sa carrière. Son héritage perdure à travers les films dans lesquels il a joué, rappelant son charisme et son talent en tant qu'acteur français à Hollywood. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en découvrir davantage sur d'autres personnalités fascinantes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pourrez ainsi rester informé des dernières vidéos et contenus que nous proposons. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté. Nous espérons que cette plongée dans la vie de Jacques Bergerac vous a offert une vision captivante de sa carrière et de son héritage cinématographique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.